Le déficit des comptes sociaux est à un tel point qu'il peut nécessiter aussi que sur le plan des recettes, donc des impôts et taxes, des efforts supplémentaires soient demandés. Cela doit passer essentiellement, nous semble-t-il, par la remise à plat d'un certain nombre de niches sociales. Sur l'assurance maladie, nous avons identifié deux sujets sur lesquels effectivement des économies doivent pouvoir être réalisées. Les transports sanitaires, une dépense de l'ordre de 3,5 milliards, des économies possibles à hauteur de 440 à 450 millions d'euros. C'est une dépense qui a explosé ces dernières années de plus de 60%. Sur les indemnités journalières liées à les maladies, nous constatons aussi des différences qui ne s'expliquent pas entre des départements, entre des régions, entre des médecins. Cela peut varier dans des proportions considérables. Il apparaît que les régimes de retraite ne seront pas équilibrés à l'horizon 2017-2018. Nous avons chiffré, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait, à de l'ordre de 9 milliards par an le déficit qui pourrait être encore resté en 2017. Il y a eu vraiment une très forte action. Merci.